Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean, vous le savez, vous me connaissez pour certains, je représente plusieurs agences sur le continent américain et je représente entre autres une agence sur Cuba avec qui Voyagerive Go, je travaille depuis de nombreuses années. Alors Cuba c'est une île très particulière que je connais bien où je vais depuis plus de 25 ans. C'est particulier parce que c'est un pays communiste, c'est un des derniers pays communistes de l'époque de l'URSS. C'est un pays qui a fait sa révolution, vous le savez, vous vous en souvenez, grâce à Fidel Castro et aux révolutionnaires. C'était en 1959 et depuis cette époque-là, l'île vit sur un monde un petit peu différent des autres. L'île s'est tourné vers le grand frère communiste parce que les américains ne voulaient pas aider les révolutionnaires et donc l'île est devenue communiste peu de temps après la révolution. Et ce qui fait que c'est un endroit très particulier qui est un petit peu hors du temps. En plus, vous le savez, Cuba vit toujours sous l'embargo américain. Donc l'île est bien assez peu changée actuellement. Il y a eu assez peu de modifications depuis la fin des années 50. Et c'est ce qui en fait cet endroit si particulier qui a gardé son charme. Là où on retrouve toujours ces vieilles voitures américaines des années 50. Pourquoi ? Parce que les Cubains n'ont toujours pas les moyens de s'acheter des voitures modernes. Voilà donc c'est une île magnifique qui fait près de 1000 km de long. Donc c'était une très très grande île. C'est pour ça que le voyage que nous allons vous proposer est un voyage assez long. Car nous proposons de faire l'ensemble de l'île. Donc on va de la Havan jusqu'à Santiago de Cuba qui est la ville qui se trouve un peu à l'opposé. Et ensuite on reviendra par des villes différentes de façon à avoir un aperçu complet de la destination. Donc nous allons vous montrer un powerpoint, c'est-à-dire une suite d'images et de vidéos qui vont vous permettre de bien comprendre le déroulement de ce voyage que nous vous proposons. Il reste une date au mois d'avril. Nous avons encore toujours des places pour le départ. Et puis également, il reste des places sur l'automne prochain, sur le mois d'octobre, novembre et décembre. Dernière chose avant de passer aux belles photos qui font rêver. Je tiens à avoir un langage de vérité sur Cuba. C'est important. Je vous l'ai dit, c'est une ville, c'est un pays plutôt qui vit un peu hors du temps. Et donc c'est vrai qu'on n'y retrouve toujours pas la qualité, c'est le confort occidental. Donc il faut en être bien conscient. Quand on va à Cuba, on va dans un pays communiste avec une économie planifiée. Et donc à part les petites casas particulières, les nuits chez l'habitant, les petits restaurants privés, les hôtels appartiennent à l'Etat, les musées sont gérés par l'Etat. Et voilà, il faut le savoir. C'est un pays magnifique. C'est une population extrêmement agréable, très accueillante, très souriante, qui jouit d'une musique, d'une météo assez fantastique. Voilà. Donc Cuba, c'est très apprécié, mais Cuba n'a pas le confort auquel nous sommes habitués en Occident. Voilà, donc j'en ai terminé et on va attaquer tout de suite avec la présentation.